et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examont crypto nous sommes aujourd'hui le lundi 4 décembre 2023 il est 9 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 mais d'abord on démarre avec cette crypto qui est complètement dans le vert avec un bitcoin qui a poussé très fort pendant la nuit donc du coup forcément il ya tout le marché qui repasse dans le positif on a des grosses 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 performances du côté du luna classique qui je le rappelle avait été donnée dans mon chanel des alertes plus 70% ou assez colossal le luna 2 pareil donné dans mon chanel des alertes hier donc là pas hier avant-hier pardon on a des performances du côté du fxs pp ftt bref tout est dans le vert parce qu'on a un bitcoin qui pousse plus 4,9% sur le bitcoin c'est assez incroyable allez on va regarder tout ça en détail on va regarder ce qui se passe du côté du bitcoin parce que là clairement c'est assez ouf donc là je suis passé directement en vue semaine bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financés donc là en vue semaine on pousse on pousse on pousse on va chercher les la résistance regardé on s'est fait rejeter quasiment au millimètre près par ma résistance des 41 1687 vous la voyez ici voilà là pour l'instant on s'est fait rejeter par ce niveau là malheureusement pas possible d'aller plus haut pour le moment mais on voit quand même que ça pousse parce que hier regardez la bougie d'hier a été assez violente d'hier de la semaine dernière a été assez violente parce que la semaine dernière on a braqué quatre résistances importantes une à 37 898 une autre à 38 468 je vous avais dit qu'entre les 38 000 et les 39 000 il n'y avait rien et effectivement on a été chercher instantanément les 39 400 pendant tout le week-end quasiment on s'est établi au dessus des 39 400 et on a clôturé la semaine en dessous des 40 055 vous le voyez ici juste en dessous la résistance maintenant là qu'est ce qu'on voit on voit que là aujourd'hui on est en train de breaker de tenter pardon parce que la journée ne fait que commencer on est en train de tenter de breaker les 40 055 puis les 40 831 ainsi que la prochaine résistance qui est là qui pour l'instant nous bloque les 41 687 dollars je rappelle que le pump n'est peut-être pas terminé parce que en vue moi nous avons cette gigantesque ta séance dont la résistance se trouve à 44 400 dollars regardez je vais vous la redonner ce reste ce target voilà la target est ici 44 400 dollars donc là effectivement on n'a pas encore été atteindre l'objectif maintenant bon le bitcoin peut continuer de continuer de monter s'il a envie de continuer de monter il n'y a pas de problème maintenant il faut quand même se poser les bonnes questions on a un rsi qui est actuellement à 80 on a rsi à 80 du côté du bitcoin est ce que vous pensez que le bitcoin peut continuer de monter même si il a un rsi aussi oxa ça c'est la question mais avec un rsi aussi élevé en général quand on est entre 70 80 et bien en général ça commence à se retourner donc effectivement il faut faire attention à ça au niveau du moment de temps même à céder ça pourrait effectivement nous dire la même chose parce que là vous le voyez au niveau du moment tom et bien on est sur un moment tombou là bien sûr toujours mais qui potentiellement commencerait à se retourner pour devenir petit à petit un peu moins boule donc bon pour l'instant on n'en sait rien du tout pour l'instant on n'a pas de boule de cristal mais là on a quand même deux indicateurs qui nous disent que effectivement il faut faire attention parce que on peut peut-être monter encore un petit peu pour aller chercher la target au 44k parce que maintenant on n'en est plus très haut à regarder il ya juste à faire un juste entre guillemets un il ya juste à faire un plus 6% pour aller chercher la target donc on n'en est plus très très haut c'est encore faisable mais là clairement on commence à arriver dans des zones des grosses zones de résistance avec des indicateurs qui nous montrent qu'on se rapproche de zones de retournement donc il faut quand même ceux il faut quand même se méfier je veux pas casser l'ambiance parce que franchement ça fait plaisir de se réveiller avec un 41 mille dollars bien que nous avons anticipé tout ça hier sur mon chanel des alertes il n'y a pas vraiment de surprise si vous êtes abonné à mon chanel des alertes vous avez vu l'information hier tombé pour vous dire qu'effectivement le bitcoin pouvait monter pour aller chercher ces niveaux là donc il n'y a pas vraiment de surprise d'ailleurs je rappelle que vous allez trouver le lien de ce chanel des alertes en description de mes vidéos qui vous permet d'obtenir des alertes concernant le bitcoin ainsi que des alertes concernant les adcoins tout au long de la journée donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas d'aller regarder en description de vidéo donc là quand même bon même si on avait tout anticipé il faut quand même se méfier parce qu'au bout d'un moment monter 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 c'est bien mais on le sait et ça nous pend au nez on risque le retracement un jour ou l'autre pour ça et donc là souvenez-vous en vue jour je vous avais parlé que là on avait cette trend line qui est ici en bleu et que malheureusement on n'arrivait pas à la briquer avant-hier on a été pile poil dessus hier on l'a briqué avec une mini cassure et là aujourd'hui vous le voyez on tente le break out on tente le break out alors encore une fois attention je dis bien on tente le break out parce que la journée ne fait que commencer on peut très bien actuellement être à 41 mille dollars et au final ce soir on se retrouve à 37000 pardon excusez moi donc ça c'est quelque chose qui est possible il faut vraiment il faut vraiment garder ça en tête tout est possible en crypto monnaie c'est pas parce qu'on a un mouvement aussi que on va partir to the moon et voilà c'est ce qu'on appelle la volatilité on peut avoir aujourd'hui déjà un plus 4% sur le bitcoin et se retrouver malheureusement avec une clôture baissière forte volatilité les gens prennent leurs profits ciao bye bye c'est des choses qui peuvent arriver mais là en tout cas pour l'instant c'est bien parce que là on break on tente de breaker la trend line si on arrive à valider cette cassure donc c'est à dire qu'on voudrait une clôture jour au dessus des 40 1055 et bien ce qui serait bien c'est que cette clôture serait enfin cette résistance serait maintenant un support pour nous et ce qui serait bien c'est que on protège ici les 40 mille 831 je sais pas si on arrivera à briquer les 41 mille six cent 67 dollars pardon 680 7 dollars je sais pas si on va réussir à la briquer cette résistance on verra bien mais en tout cas si on se fait rejeter ce serait bien qu'on arrive à conserver la zone de support maintenant des 40 mille 831 voilà c'est ça qu'on aimerait voir pour effectivement notre bitcoin donc affaire à suivre maintenant bon ouais on va aller regarder cette vue à mon avis quatre heures quatre heures quatre heures non même voilà cette cette vieille heure qu'est ce qu'on voit et bien on voit qu'on a un bitcoin qui a poussé et en réalité donc là qu'est ce qu'on se dit est ce qu'on pourrait continuer de pousser pour ça il faut se mettre vraiment dans une échelle de temps réduite et donc là qu'est ce qu'on voit et bien on voit qu'actuellement nous avons démarré une phase de latéralisation phase de latéralisation et pourquoi parce que pour le moment nous sommes dans un range donc du coup tant qu'on n'est pas hors de ce range nous restons dans une configuration latérale ça il n'y a pas de problème maintenant tant qu'on est dans ce range on est borné entre deux niveaux donc c'est à dire que si on reste au dessus et bien d'ici au dessus du bas du range qui est une zone de support donc les 41 346 ça c'est une zone de support tant qu'on est au dessus de ce niveau là entre guillemets bah tout va bien tout va bien c'est une zone de support ça peut tenir maintenant si jamais ce support vient à lâcher et bien on risque d'avoir malheureusement un retracement du mouvement haussier qu'on a connu donc ça c'est ce qu'on aimerait ne pas voir mais c'est tenir si ce support ne tient pas malheureusement on risque de revenir tester les 40 mille 831 voire même les 40000 055 maintenant si on veut continuer le mouvement haussier on n'a pas le choix il va falloir braquer ici la résistance qui se trouve à 41 mille 680 c'est le haut du range c'est la résistance qu'on veut braquer si on vrai que ce niveau là effectivement pour avoir une poursuite de hausse du côté du bitcoin on n'y est pas encore pour l'instant on ne crie on pas victoire mais ça pourrait arriver peut-être aujourd'hui si on vrai que le niveau clé de façon validée confirmé pour bac compris mais là pour l'instant attention nous sommes dans un range après un peu même qu'il ya toujours un retracement donc attention à ne pas braquer ce range par le bas qui serait signe de retournement baissier temporaire je suis en vue 15 minutes donc vous l'avez compris c'est du très très court terme mais ce retracement quand même regardez on a eu ça comme pump en deux bougies ou trois bougies là regardez ça c'est trois dernières bougies elles ont fait plus plus 5,49% donc dites vous bien qu'on est sur le bitcoin donc au bout d'un moment tout pump passe toujours par un retracement qui est complètement sain on n'est pas sur un shitcoin qui monte to the moon comme ça sans arrêter non on est sur le bitcoin c'est du solide donc là on est monté et bien du coup on va forcément à un moment donné retomber un peu pour revenir tester les supports donc je vous les redonne ces supports 40 831 puis 40 055 39 490 puis 38 803 dollars ça ce sont les supports à aller chercher maintenant je vais quand même vous donner les résistances parce que si notre bitcoin se met à briquer le petit range que je vous ai donné tout à l'heure et bien le bitcoin peut continuer d'aller chercher les résistances donc 41 687 42 434 43 090 43 822 44 768 voilà ça ce seront les prochaines résistances à venir chercher du côté du bitcoin s'il se met effectivement à briquer son range par le haut allez justement maintenant on va parler un peu des alcains et surtout je commence directement avec l'été rom je commence instantanément avec lui parce que souvenez-vous hier sur mon twitter officiel je vous avais expliqué que l'été rom il était sur le point pivot alors ça fait déjà un bout de temps que je vous en parle de ce point pivot mais je vous avais dit hier qu'en pensez vous est ce que vous pensez qu'on va réussir à le faire et là qu'est ce qu'on voit et bien on voit que potentiellement on est en train de le faire parce que regardez là la semaine dernière on a poussé et on a bréqué la résistance souvenez-vous il fallait bréquer les 2154 dollars ça c'était notre point pivot donc bien sûr grâce à l'aide du bitcoin qui a pas mal pump et bien on a eu un été rom qui a peu même possible donc du coup c'est bien ça a permis justement de bréquer le niveau clé le point pivot pour valider une gigantesque figure chartiste je rappelle que on a une gigantesque tasse et ans du côté de l'été rom qui est ici et donc là cette ta séance elle est ici on a la grosse tasse on a la grosse ans ici tac ça c'est une figure chartiste de retournement haussière qui a été validée hier alors quand je dis valider ça veut pas dire qu'on va pump to the moon ça veut dire que maintenant effectivement on a eu la première des trois étapes maintenant il faut la confirmation et il faut surtout le pullback donc là on a breaké les 2154 maintenant moi je veux voir ça le pullback pour revenir retester le niveau clé qu'on a breaké parce que vous le savez 95% du temps on a le fameux pullback donc là c'est bien on a pump on a cassé le niveau on peut très bien continuer de pump encore un peu pour aller chercher les 2307 voire même les 2446 mais qu'est ce qui va se passer au bout d'un moment on va faire ça pour former le pullback et revenir tester les 2154 donc moi je reste sur cette idée là je ne suis pas naïf je sais qu'après chaque cassure de niveau clé on revient toujours tester ses niveaux clés mais en tout cas c'est quand même très 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 intéressant ce qui nous a fait notre éthérome parce que je rappelle que cette gigantesque tasse séance avait une target à 3100 dollars de mémoire attendez on va la retrouver cette target voilà la target du pattern elle était ici à 3150 dollars enfin 3160 dollars donc effectivement grosse target sur l'éthérome alors bien sûr nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne youtube nous savons que même si la target théorique elle est là on risque de se casser les dents sur une des résistances tous les traits que vous voyez là ce sont des résistances donc une des résistances va nous rejeter donc voilà on n'est pas naïf on sait que aller chercher cette target ce sera difficile on a une dizaine de résistances avant donc voilà on va suivre ça de près mais en tout cas c'est quand même plutôt propre le fait qu'on a clôturé au dessus du niveau qui pousse l'éthérome à aller chercher des points plus haut allez on continue sur le xrp je rappelle d'ailleurs que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés je rappelle bien sûr que c'est grâce à ça que ma chaîne youtube continue d'évoluer et bien sûr les algorithmes de recherche mettre en avant mes vidéos xrp xrp très 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 intéressant pourquoi parce que vous le voyez il avait break et hier non pas hier là aujourd'hui la break et enfin il tente de break et son range par le haut donc ça le xrp depuis hier moi je vous dis attention il faut le suivre de près quand même là regardez sa cassure du range par le haut ici au 0,62 62 attention la journée n'est pas terminée donc c'est pas une cassure validée mais effectivement le fait qu'on tente le break pousse l'éthérome à aller chercher des points plus haut et notamment la résistance des 0,63 87 on voit surtout qu'on a des bandes de bollinger ultra resserré donc là si jamais on arrive à break et le haut des bandes de bollinger qui se trouve ici au 0,74 17 on pourrait avoir un xrp qui refait un très joli mouvement haussier maintenant attention la journée n'est pas terminée on va voir où est ce qu'on clôture il faut intérêt impérativement clôturer au dessus du range pour valider la cassure ça plus les bandes de bollinger resserré on pourrait avoir pourquoi pas dans les prochains jours sauf si le bitcoin se met à retracer on pourrait effectivement avoir un mouvement très intéressant à suivre à suivre de très très près le xrp clairement de toute façon ça fait déjà deux trois jours que je vous en parle donc je continue de vous en parler à suivre le xrp solana solana c'est propre techniquement regardez ça casseur pullback il ya deux jours on avait breaké le range par le haut vous le voyez casseur du range par le haut signal d'achat pour pump on revient pullback boum on rebondit on pump donc là le solana je serais pas surpris de voir les 66 dollars virgule 76 dans les prochains jours si le bitcoin continue à péter bah effectivement le solana va continuer de pump maintenant là entre les 66 et les 73 virgule 612 ici il n'y a pas grand chose c'est à dire que là c'est une grosse zone un peu de vide et dans laquelle effectivement si on arrive à réintégrer les 66 on pourrait très vite aller chercher les 73 donc ça on va suivre ça de très très près parce que le solana effectivement pourrait être une crypto qui performe et bien dans les prochains jours peut-être donc affaire à suivre du côté du solana il faut déjà quoi qu'il arrive break et les 66 768 le shiba bon bah il ya plus aucune surprise à ça vous pouvez pas me dire que vous étiez pas au courant c'est impossible vous n'avez pas le droit de me dire ça je vous en ai suffisamment parlé en long en large et en travers lors des dernières vidéos ça fait maintenant plus d'une semaine que je vous en parle le shiba je vous ai martelé l'esprit qu'il y avait un double bottom en cours de formation il était là tac et là vous le voyez on a validé ce double bottom on a été chercher quoi la target je rappelle que la target était ici à 0,0092 35 on a même été chercher des points plus haut donc là le shiba il n'y a aucun problème sur ma chaîne youtube on l'avait largement mille fois un milliard de fois anticipé parce que franchement reprenez toutes mes vidéos depuis facile dix jours dans chacune vous allez voir qu'effectivement je vous ai parlé du shiba et qu'il fallait la suivre de très très près cette crypto donc là ça y est c'est bon lui j'en parle plus pour l'instant on a été chercher la target ciao bye bye polygon matic lui c'est pareil il a fait un break out donc ça c'est plutôt bien maintenant on est bloqué par la résistance des 0,8306 donc là à 8306 bah tant qu'on ne break pas ce niveau là on est bloqué si on break ça on pourrait venir chercher ici le haut des moindres de on ira les chercher maintenant si le bitcoin se met à retracer et on n'est pas à l'abri qu'il le fasse on a un polygon matic qui pourrait revenir effectivement rechercher son haut du range qu'il avait breaké donc les 0,78 75 mais là pour l'instant tant que le bitcoin pousse et tant que le polygon matic est au dessus du support des 0,8152 ça nous laisse un espoir de tenter le break de la résistance des 0,8306 et poursuivre sa phase haussière un atome pourquoi je n'ai plus dans ma liste je vais le remettre dans ma liste d'ailleurs il est où mon atome atome cosmos il est où il est où il est où atome cosmos voilà le voilà donc atom cosmos on va poursuivre sur celui ci voilà hop donc l'atome qu'est ce qu'il nous fait et bien là vous le voyez on revient retester le haut du range alors ne crions pas victoire on a déjà été rejeté une première fois ici on a déjà été rejeté une deuxième fois ici donc potentiellement on va se faire rejeter une troisième fois ici on n'en sait strictement rien on n'a toujours pas de boule de cristal donc ça on patiente mais en tout cas ce qu'on voit c'est que là le atome cosmos s'il pousse et bien bientôt on va se retrouver confronté à la résistance des 9,961 et par contre si on arrive effectivement à breaker ce niveau là et bien ça pourrait pour aller chercher des points pour aller chercher pardon des points plus hauts je rappelle que la cassure d'un range par le haut est un signal pour aller chercher des points plus haut maintenant le haut du range étant une résistance comme je vous le dis on ne sait pas si on va la braquer ou pas il ya déjà deux fois même trois fois qu'on n'a pas réussi à le braquer donc est ce qu'on va le faire telle est la question mais en tout cas si on braque ce range par le haut on pourrait venir chercher les 10,233 puis les 10,734 le haut du range à braquer se trouve ici je vous le redonne au 9,955 donc ça c'est la résistance absolue à braquer et si on braque tout ça bah effectivement prochaine target donc la redonne ici 10,228 puis 10,734 puis 11,581 donc effectivement l'atome cosmos pourrait être intéressant mais à l'unique condition de braquer de façon validée confirmée pullback compris en vue jour le haut du range donc là vous l'avez compris c'est quand même tout ça grâce au bitcoin qui pousse qui pousse même très fort mais attention quand même attention au bitcoin on ne veut surtout pas le voir retracé même si ça nous pend au nez à un moment donné plus on monte plus on augmente les chances de retracé donc ça on le sait maintenant du coup eh bien on va patienter on va voir qu'est ce qui va se passer quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao